Je pense que tout le monde est là et qu'on peut commencer le webinaire. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Rémi, je suis responsable développement à la Fédération française du sport d'entreprise et je m'occupe plus particulièrement de la mise en place d'activités physiques et sportives en milieu professionnel. Je suis accompagné de Julien Stallin. Je vais te laisser te présenter. Merci Rémi. Bonjour à tous. Moi, je suis Julien Stallin. Je suis le directeur technique national adjoint de la Fédération française du sport d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place de l'activité physique et sportive régulière en entreprise. C'est les questions que vous pouvez vous poser et comment nous, la Fédération française du sport d'entreprise, on peut vous accompagner dans la mise en place de vos projets avec une plateforme qu'on a mise en place en 2020 qui s'appelle Atwork. Donc, avant tout, on va vous parler un peu du sport d'entreprise et les deux chiffres clés avec Julien. Merci Rémi. Donc, moi, je suis présent aujourd'hui pour pouvoir vous faire un propos introductif un petit peu sur le cadre général de la Fédération française du sport d'entreprise. Et ensuite, Rémi rentrera davantage en détail sur la solution Atwork pour proposer de l'activité physique régulière en milieu professionnel. Donc, bonjour à tous. Première slide sur les chiffres clés. Donc, je vais faire l'économie de vous commenter l'ensemble des chiffres. En résumé, on a des chiffres qui sont assez porteurs sur une double approche ou un double discours vis-à-vis à la fois de l'intérêt de mettre de l'activité physique en milieu professionnel pour les collaborateurs et aussi pour les dirigeants d'entreprise. Effectivement, on a la possibilité ou au moins le résultat de mettre en place de l'activité physique va pouvoir éventuellement retarder les maladies professionnelles. On va pouvoir aussi améliorer la rentabilité et la productivité d'un point de vue davantage sur la partie dirigeant d'entreprise. Tout le monde, finalement, est convaincu des bienfaits de l'activité physique ou sportive en milieu professionnel. On n'a que des indicateurs qui, finalement, vont dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment des éléments à porter, à communiquer vis-à-vis de vos collaborateurs ou des dirigeants, des directions et des personnes qui dirigent nos entreprises. On va passer sur la partie enjeu. L'intérêt de mettre de l'activité physique en entreprise. Donc, on a plusieurs enjeux et plusieurs leviers sur lesquels on peut intervenir. Bien entendu, nous, Fédération française du sport d'entreprise, on s'inscrit dans toute la partie sport santé. Donc, des actions de prévention pour aussi réduire les risques psychosociaux, la gestion du stress. Donc, l'idée, c'est que, finalement, les collaborateurs, grâce à l'activité physique, puissent se sentir mieux en termes de santé et de bien-être au quotidien au sein de leur organisation professionnelle. Bien évidemment, ça va avoir aussi des effets bénéfiques sur l'impact économique de l'entreprise. et il y a un retour sur investissement qui est prouvé d'après les études et on en est totalement convaincu. Ça va aussi, et c'est des éléments de langage sur lesquels on revient souvent, c'est toute la partie QVCT, donc l'amélioration de la qualité de vie au travail et de se sentir bien au quotidien dans son champ d'intervention professionnelle. L'activité physique, c'est aussi la possibilité d'améliorer ou de faciliter l'intégration, l'inclusion et aussi de lutter contre les inégalités au sein même de l'entreprise. C'est aussi la possibilité de... C'est un outil aussi de management au sein des équipes. C'est faciliter l'intégration, dynamiser et puis on a aussi beaucoup de valeurs à travers le sport sur tout ce qui va être cohésion, d'équilibre, etc. Et puis sur la partie communication, ça permet aussi de développer la marque employeure et la raison d'être de l'entreprise, donc que des signaux finalement très vertueux pour l'entreprise dès l'instant où elle souhaite mettre en place de l'activité physique sous toutes ses formes. On va passer à la slide suivante. Donc nous, Fédération française du sport d'entreprise, qui nous sommes ? Nous sommes une fédération agréée par le ministère des Sports. On est aussi affilié au CNOSF pour l'objet principal de nos actions au quotidien, c'est de développer les activités physiques ou sportives pour la santé et le bien-être des collaborateurs. Et ce qui fait aussi la spécificité de notre fédération sportive multisport, c'est de développer la performance aussi des entreprises. Donc chaque jour, on intervient au sein de la fédération pour répondre à cet objet-là. Et pour résumer en quelques minutes nos actions, on a quatre grands champs d'intervention au sein de la fédération qu'on pourra éventuellement apporter des précisions si vous le souhaitez. Mais on a une partie événementielle, des événements sportifs finalement du niveau local jusqu'au niveau international, qu'on dynamise sur l'ensemble du territoire national. On a une déclinaison régionale, donc on est représenté dans toutes les régions de France et en Outre-mer avec des ligues régionales, donc des actions et des événements sportifs vraiment davantage localisés. Et puis aussi des événements sportifs à échelle nationale et internationale. La particularité aussi de notre fédération, c'est qu'on a notre président de fédération qui est président de la Fédé française, européenne et mondiale. Donc on est associé sur vraiment tous les événements nationaux et internationaux. On a un deuxième champ d'intervention qui est la formation. Donc on a un organisme de formation, certifié Calliope. Je suis le directeur de l'organisme de formation où on intervient sur deux champs d'intervention, principalement sur tout ce qui va être des ateliers de prévention, sport santé, des ateliers de sensibilisation et d'initiation à l'activité physique. Et ensuite, sur un deuxième niveau d'intervention, on a la partie certificative où on va certifier des collaborateurs à utiliser des appareils de salle de sport, à devenir des référents à l'éveil musculaire au sein des entreprises pour le conduire chaque jour au sein des différents services. Et puis on a aussi une dernière certification de coach. Donc c'est des éducateurs sportifs qu'on va certifier pour intervenir en entreprise. Troisième champ d'intervention, la partie expertise et accompagnement conseil. Donc là, ça peut être vraiment un accompagnement très global sur par exemple un projet sportif que l'entreprise souhaite mener au sein de son organisation professionnelle. Donc on va co-construire avec l'entreprise un projet sportif abouti où on a aussi des sollicitations plus ponctuelles ou plus ciblées sur l'opportunité par exemple de mettre en place une salle de sport. Et donc en gros, l'entreprise ne sait pas faire et fait appel aux connaissances de la fédération pour pouvoir mener à bien ce type de projet-là. Donc là, vraiment sur la partie expertise, on s'adapte à votre demande et on a un accompagnement pour qu'on construit avec vous de façon optimale en fonction de vos attentes. Et puis ensuite, le dernier grand champ et ça va être l'objet de la présentation ensuite détaillée de Rémi, c'est l'activité physique régulière. Donc là, ça va être son sujet, donc je vais lui laisser la main où il va pouvoir vous présenter la solution Atwork qui est finalement une solution facilitatrice pour mettre en place de l'activité physique régulière au sein de votre organisation professionnelle. Merci beaucoup Julien pour cette présentation. Donc pour l'activité physique et sportive régulière, déjà, il faut savoir que c'est pas... Il n'y a pas de frein. Il n'y a aucun frein, mais on se pose quand même pas mal de questions quand on a l'idée de mettre en place du sport en entreprise. Par exemple, je n'ai pas de place dans mes bureaux, je ne sais pas quoi faire pratiquer, j'ai plusieurs sites qui souhaitent pratiquer comment on fait pour articuler la pratique ou par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai un de mes collaborateurs qui se blesse. Nous, on répond à toutes ces questions en fait via la plateforme Atwork. La plateforme Atwork, en bref, en fait, c'est la mise en relation entre l'entreprise, qu'il souhaite mettre en place des activités physiques et sportives, et ce que nous, on appelle les opérateurs sportifs, donc qui répondent en fait à votre besoin. Et nous, en fait, on fait l'intermédiaire entre le monde sportif et le monde de l'entreprise pour de la pratique régulière via une plateforme qui est intuitive et simple d'utilisation pour vous permettre en fait d'avoir une vue globale sur votre projet sportif. Et en plus de ça, c'est aussi un accompagnement vraiment du début, donc de la définition de vos besoins à la restitution de reporting pour que vous ayez une vue aussi sur les bienfaits concrets de votre programme. Donc nous, ce qu'on appelle opérateurs sportifs, donc ce sont soit des coachs indépendants, des associations sportives ou des entreprises du monde privé qui en fait intègrent le réseau de la FFSE, donc pour vous proposer 20 disciplines en présentiel et 30 en visio. Donc c'est une solution en fait qui est simple, diversifiée, adaptée et sécurisée et qui vous permet vraiment sur une seule plateforme, donc que ce soit sur navigateur et ou via des applications disposent sur les marketplaces, d'avoir en fait une vue globale donc sur les séances que vous avez programmées, le nombre d'inscrits, également les avis et qui vous permettent en fait également de pouvoir proposer un programme hybride. On y reviendra après, mais que ce soit en présentiel dans vos locaux ou à l'extérieur et ou en visio, avec l'outil de visio. Donc l'outil de visio, voilà, donc il est adapté à la pratique, donc en fait, il permet de garder l'intimité des collaborateurs parce qu'en fait, on voit que par exemple sur certaines disciplines un peu plus toniques, par exemple, on a des collaborateurs qui ne vont pas vouloir pratiquer parce qu'ils auront peur que leur N plus 1 ou même que leurs collègues les voient transpirer ou même faire du sport. Donc nous, on a fait le choix de développer notre propre plateforme de visio directement intégrée sur la plateforme, ne passée pas par Zoom ni par Teams et en fait, qui permet en fait aux collaborateurs de ne pas se voir entre eux. Donc justement, pour garder la proximité, l'intimité, mais également aussi garder la proximité avec le coach parce que les coachs peuvent aller intervenir au cas par cas avec le collaborateur. Donc, on parlait des coachs. Comme le disait Julien, tous les coachs sont bien sûr titulaires d'une carte professionnelle et tous les diplômés d'État. Et en plus de ça, nous, on intervient en plus avec notre certification coach d'activité physique en entreprise pour vraiment qu'il y ait notre manière de faire et que aussi les coachs soient au courant du monde de l'entreprise et surtout comment adapter la pratique en fonction du public de l'entreprise qui est vraiment totalement différent qu'un public, que du grand public ou des séances de coaching personnalisées. Donc ça, vraiment, c'est l'assurance déjà d'une sécurisation de la pratique parce que donc les coachs, on les regarde leur profil et on n'accepte pas n'importe qui. Et en plus de ça, ils ont notre manière de penser, notre manière de faire sur comment mettre en place du sport en entreprise ce qui leur permet du coup de pouvoir intervenir en entreprise. Donc comme je vous disais, c'est 20 disciplines en présentiel, 10 disciplines en visio, activités en gisport et sport santé. Et donc ça, vous avez le catalogue et après, c'est vous qui décidez de quelles disciplines vous souhaitez faire. Sur les disciplines là qui sont le plus principalement faites. Donc on est plus sur du yoga, pilates, renforcement musculaire et marche nordique. Mais il y a également la possibilité de pratiquer toute autre discipline. Donc comme je vous disais, soit dans vos locaux, si par exemple, vous avez la chance d'avoir une salle de sport ou dans des salles de réunion, par exemple. Nous, pour vous donner une idée, on préconise 4 mètres carrés par collaborateur pour qu'il y ait une pratique vraiment optimale. ce qui va vous permettre en fait déjà de pouvoir moduler le nombre de personnes que vous pouvez accueillir, que le coach peut accueillir, mais également en dehors de vos locaux, grâce en fait, comme je vous le disais, à notre réseau d'opérateurs sportifs qui peuvent vous mettre à disposition leurs infrastructures pour de la pratique régulière. Là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc mettre en place le programme. Nous, on vous préconise déjà dans un premier temps de créer et de diffuser un sondage. Nous, on peut vous le fournir de manière gratuite pour déjà en fait savoir les besoins de vos collaborateurs, que ce soit en termes de discipline, de jour et d'heure. Ça va être les trois données les plus importantes pour en fait garantir la réussite du programme. On voit en fait et aussi même psychologiquement de donner l'avis aux collaborateurs. Ça va forcément plus le donner envie d'aller se mettre dans la pratique et de s'engager dans la pratique que si ça lui est imposé. Sur les horaires, on est principalement sur des lundi, mardi, jeudi. Ça peut se faire entre midi et deux et ou en fin de journée. On peut également, s'il faut organiser des web conférences pour présenter la plateforme à vos collaborateurs, présenter les disciplines et répondre à d'éventuelles questions. dès que le programme est défini, nous, on le publie sur la plateforme et après, on va inviter vos collaborateurs à s'inscrire sur la plateforme pour pouvoir justement avoir accès aux disciplines en question et pouvoir s'inscrire. Que ce soit des cours en présentiel ou en visio, tout se fait via la plateforme. Tout est publié, vos collaborateurs sont automatiquement rattachés à votre compte et peuvent avoir accès aux séances qui leur sont dédiées. Pareil, pour les entreprises qui sont multisites, on peut regrouper les personnes de plusieurs sites différents sur la plateforme et par exemple, si vous avez un site à Paris et un site à Marseille, les collaborateurs de Paris verront uniquement les séances qui leur sont dédiées. Pareil pour ceux de Marseille, mais vous, vous verrez en fait les séances qui sont publiées sur vos deux sites. Ce qui vous permettra d'avoir une vue vraiment globale sur votre planning. Et après, bien sûr, très important, à la fin et mi-programme, des reportings réguliers pour pouvoir justement avoir accès aux données concernant l'engagement, la présence et également les avis des collaborateurs pour qu'on puisse adapter ou non ou continuer le programme et les séances en fonction de vos besoins. On voit que par exemple, je vais vous donner un exemple pour du yoga, le niveau de pratique est vraiment très hétérogène entre une personne qui en a déjà fait une fois et une personne qui n'en a jamais fait. Et du coup, pour engager la personne, ces deux types de population, il faut vraiment qu'il y ait un entre-deux et la plateforme permet en fait de recueillir des avis justement pour que le coach qui est formé au sport d'entreprise, qui connaît les spécificités du sport d'entreprise puisse adapter la pratique justement pour qu'on évite de perdre soit des personnes qui trouvent ça trop compliqué parce qu'elles n'en ont jamais fait ou soit à l'inverse, des personnes qui trouvent ça trop léger parce qu'elles en ont déjà fait et qui souhaitent aller un tout petit peu plus loin dans la pratique. Et en plus de ça, vous avez un interlocuteur qui est dédié au sein de la FFSE pour vous accompagner vraiment dans votre projet, répondre à vos questions tout au long de votre programme. Comme je le disais, la plateforme, elle est assez intuitive ce qui vous permet en fait de ne pas avoir à gérer en fait toute la partie administrative et toute la partie planification et plutôt en fait de pouvoir y accéder pour pouvoir avoir une vue en fait sur les inscriptions. Donc nous, on vous met à disposition à un tableau de bord avec des données en termes de nombre de participants, de sectes, de disciplines, du nombre de séances qui sont programmées, le nombre de participants, ce genre de choses et également de pouvoir suivre les inscriptions que vous avez publiées en avance sur la plateforme et suivre le nombre d'inscriptions. Tout est automatisé. Si par exemple, vous décidez que la séance n'aura pas lieu si le nombre d'inscrits ne dépasse pas 5, vous pouvez en fait vous en programmer la plateforme pour qu'elle vous envoie en fait des notifications. Par exemple, 72 heures avant, attention, le nombre de participants n'est pas atteint, vous avez le choix d'annuler ou non. Comme ça, vous êtes sûr que la séance se passera dans les meilleures conditions. Vous accueillerez dans ce cas-là un minimum de collaborateurs jusqu'à un maximum. Le nombre de participants, nous, on le fixe à 20 personnes maximum. En fait, pour qu'il y ait un suivi vraiment optimal au niveau du coach et après, vous pouvez bien sûr passer de 20 à 10 à 5 à 3 en fonction par exemple de la capacité de votre salle. Donc vraiment, voilà, tout est automatisé et en fait, la promesse c'est qu'en 4 clics, vous puissiez mettre à disposition un programme régulier pour vos collaborateurs et après, au final, ne plus y avoir, ne plus se connecter tous les jours pour être sûr que tout est bien, que tout se passe bien. tout est automatisé par des alertes e-mail et ou par des notifications sur l'application si vous l'avez. Nous, ce qui est très important aussi pour nous, c'est de pouvoir en fait mesurer les résultats. Donc comme je vous disais, il y a des reportings qui vous sont envoyés pour mesurer l'efficacité et surtout pour pouvoir également adapter du coup la plateforme avec un interlocuteur dédié et en plus de ça, nous, on offre également la possibilité à ces entreprises d'être mises en avant que ce soit sur nos réseaux sociaux et dans le magazine Sport Entreprises qui est notre magazine trimestriel que nous envoyons et qui est diffusé à l'ensemble du monde de l'entreprise, des décideurs du monde de l'entreprise et au monde du sport pour pouvoir également mettre en avant vos actions parce que, en tout cas, moi, personnellement, je pense que c'est toujours très intéressant de parler de ce que vous faites et de mettre aussi en avant que ce soit les collaborateurs au sein de votre entreprise qui pratiquent et ou des collaborateurs au sein de l'entreprise qui portent le projet. Donc, voilà, pour une question de marque employeur par exemple ou simplement de communication externe pour l'entreprise, nous, on vous permet d'avoir ces données et de vous mettre en avant. Également, il y a la possibilité pour l'ensemble des collaborateurs de donner leur avis sur les séances que ce soit en visio ou en présentiel, vous y avez accès avec la plateforme ce qui va vous permettre vraiment d'optimiser au maximum le programme et que ce soit pour nous ou pour vous d'avoir déjà un premier aperçu sur comment se déroulent les séances. Par exemple, on voit aussi qu'il y a pas mal de personnes qui vont découvrir des disciplines donc là, ça va permettre de voir s'il y a une découverte de discipline ou même une discipline qui ne plaît pas forcément de pouvoir la changer ou même ou à l'inverse, s'il y a des disciplines qui marchent énormément de pouvoir justement en remettre d'autres ou de, par exemple, doubler les séances. Donc ça, c'est vraiment important et on vous encourage et on encourage les collaborateurs à laisser leur avis et nous, on est très attentifs aux avis. Pareil, s'il y a un coach qui ne convient pas ou quoi, on peut très facilement le changer avec notre réseau d'opérateurs qui peut couvrir toute la France et les Domptom. sur la participation financière, parce qu'on a aussi pas mal d'entreprises qui disent oui, mais c'est un peu cher ou on souhaite également faire participer les collaborateurs, c'est une possibilité. Donc en fait, la plateforme, vous pouvez pareil, décider d'un prix à la séance. Nous, les prix à la séance visent aussi entre 2 et 5 euros la séance. ça peut permettre donc déjà de vous décharger d'une partie financière mais également aussi autre possibilité d'engager en fait les collaborateurs à la pratique parce qu'on peut aussi voir que dès qu'il y a des personnes qui voient que c'est gratuit, elles vont s'inscrire à toutes les séances, elles ne vont pas forcément être très assidues. là, de permettre la participation financière des collaborateurs, ça peut aussi permettre de les engager et de se dire qu'il y a une petite participation donc entre guillemets je suis obligé de pouvoir d'être présent en fait sur les sessions. Tout se fait directement sur la plateforme sans coût pour le collaborateur et après on vous déduit la participation financière à chaque fin de mois sur votre facture finale. Également pour répondre à une grande question qui est qu'est-ce qui se passe si le collaborateur se blesse pendant la pratique ? Nous en fait ce qui fait notre force à la FFSE c'est qu'on est une fédération multisport et une fédération sportive et que comme toute fédération on met à disposition des licences. Donc la licence elle au coût de 25 euros sur l'année sportive et elle va vous permettre d'être assuré et de déporter la responsabilité de l'entreprise si jamais il y a une blessure. Sachez que si le collaborateur se blesse que ce soit sur le temps du midi ou après le temps du travail ça peut être considéré comme un accident du travail car c'est proposé par l'entreprise et donc justement la licence va me permettre d'être déchargé de cette responsabilité elle n'est pas obligatoire sur la plateforme fortement recommandée justement pour sécuriser toute cette partie là et donc aussi la séance elle est au prix de 110 euros hors taxes pour 20 personnes quel que soit le nombre de participants que ce soit en visio et ou en présentiel en plus de ça on a mis également en place pour compléter notre offre une plateforme de vidéos à la demande donc c'est une plateforme qui vous permet d'avoir accès à 600 vidéos d'une vingtaine de disciplines différentes donc c'est des 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 activités qui vont donc du renfo au yoga à la méditation et des sessions qui vont de 15 minutes à l'une heure ce qui là encore va permettre de garder entre guillemets du contact avec la pratique sportive où on veut quand on veut ça c'est des donc des abonnements annuels qui sont à 36 euros par mois qui donc peuvent permettre du coup aux collaborateurs ou même aux entreprises de compléter l'offre sportive régulière pour leurs collaborateurs voilà donc là j'ai fini pour la présentation on va dire générale de de la plateforme si vous avez des questions ou quoi que ce soit n'hésitez n'hésitez pas alors pour répondre à la question de Denis Duchamp alors la licence elle n'est pas obligatoire elle est très fortement recommandée si vous souhaitez être rassuré mais après voilà comme je le disais s'il y a un accident du travail s'il y a un accident ou même une blessure pour un de vos collaborateurs et qu'il n'a pas la licence donc ce sera considéré comme un accident du travail et pour le coup la licence voilà je vous en prie n'hésitez pas si vous avez d'autres questions je vois qu'il y a des gens qui commencent à taper les questions je vous en prie Alors, pour répondre à Ariane, coûte de la RGPD du fait de la transmission des adresses mail des collaborateurs. Alors, concernant la RGPD, il n'y a pas de souci à avoir sur ça. En fait, pour intégrer les collaborateurs, il y a deux possibilités. Soit vous les intégrez directement sur la plateforme via un Google Excel et après, ça va leur envoyer un lien d'inscription. Ou soit la deuxième possibilité, c'est que les collaborateurs s'inscrivent directement sur la plateforme et ils vont être repérés via leur adresse mail professionnelle et ils vont être directement rattachés au compte entreprise. Donc, nous, vous avez la possibilité soit de les importer ou soit qu'ils s'inscrivent directement sur la plateforme. Donc, il n'y a pas de problème normalement avec la RGPD. Alors, pour répondre à Stéphanie, comment peut-on voir les partenaires directement sur la plateforme ou en fait, quand vous allez faire votre demande de séance, vous allez voir tous les partenaires qui peuvent répondre à votre demande sur votre zone géographique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Stéphanie. Alors, il y avait une autre question, Denis. Le prix est de 2 à 5 euros par séance. C'est un prix participant ? Oui, on peut voir en fait, on peut prendre un prix par collaborateur, y compris entre 2 et 5 euros. Et donc, vous recommandez un nombre de séances par semaine, par mois. Alors, moi, je ne peux que vous conseiller au minimum une séance par semaine, donc 4 séances par mois. Après, voilà, on fait en fonction de vous ce que vous souhaitez, de ce que aussi vos collaborateurs souhaitent faire. Oui, nous, dans tous les cas, on ne va vous recommander que du régulier, donc au moins une séance par semaine, donc 20 personnes, comme vous le souhaitez. Mais on a aussi des entreprises qui font des séances une fois toutes les deux semaines, une fois par mois. Donc, il n'y a pas forcément trop de règles, voilà. Donc, on a une autre question. Pour les coachs en présentiel, toutes les disciplines sont-elles acceptibles, quelle que soit la localisation géographique de l'entreprise, dans notre cas, Île-de-France ? La question est oui. Après, voilà, donc, ce sera forcément des coachs qui seront référencés sur la plateforme. Et donc, par exemple, il se peut que, je vais donner un exemple, mais que dans Seine-et-Marne, on n'ait pas de coach de tir à l'arc, qui sera en tout cas référencé sur la plateforme. Et dès que nous, en fait, on a une demande sur une discipline qui n'est pas référencée sur la plateforme, on se met en recherche, en fait, sur nos partenaires qui mettent à disposition le coach sur la discipline en question. Mais globalement, pour les disciplines qu'on pratique le plus, donc c'est-à-dire yoga, pilates, renforcement musculaire, tout ce qui est marche nordique, randonnée, on couvre toute la France sur les demandes des entreprises. Donc, une question de Stéphanie, qui paye ? L'entreprise, vous le savez, alors ça, c'est une très bonne question. Tout dépend, en fait, de votre politique au sein de l'entreprise et de qui souhaite, en fait, porter le projet. Nous, on travaille énormément directement avec des CSE, comme directement, par exemple, avec des services RH ou QVT qui s'occupent de mettre en place le sport. Après, voilà, tout dépend de la politique que vous avez au sein de votre entreprise. Une autre question, donc, de Ariane. Le règlement des séances se fait-il à Atwork qui reverse au coach ou directement au coach ? Le règlement des séances, il se fait à Atwork qui, après, reverse directement aux opérateurs sportifs et donc directement au coach. Voilà, et comme je le disais, pour un peu répondre et pour continuer sur les questions que Denis nous avait posées sur la participation des collaborateurs, en fait, donc la séance est à 110 euros. Et en fait, si vous décidez de faire participer vos collaborateurs, on déduit, en fait, la part des collaborateurs à chaque fin de mois sur votre facture globale en fonction, bien sûr, du nombre de séances que vous avez pris. Alors, une question de Sylvie. Quels sont les avantages financiers pour l'entreprise ? Alors, je n'ai pas très bien compris votre question. Les avantages financiers, c'est-à-dire ? Alors, par exemple, pour rester très général, c'est les gains de productivité pour l'entreprise, baisse de l'absentéisme. Donc ça, forcément, ce sera un avantage financier pour vous parce que, donc, encore ça, dans un esprit sain, forcément, fiscalité. OK. Alors, donc, concernant la fiscalité, vous avez des déductions de charges patronales, de cotisations sociales. Si vous mettez en place du sport pour vos collaborateurs, je vous enverrai, Sylvie, les préconisations de l'URSSAF, mais oui, vous avez des déductions de cotisations si vous mettez en place de l'activité physique en entreprise. Il faut, en fait, que ça réponde à un critère, en fait, que ce soit proposé à l'ensemble de collaborateurs. Voilà, c'est le seul, en fait, critère qui fait que, en fait, vous aurez le droit à ces réductions. En fait, parce que ce ne sera pas considéré comme un avantage en... Ça peut être considéré comme un avantage en nature, mais là, pour le coup, il y a des réductions parce que ce ne sera pas forcément considéré comme un avantage en nature. Alors, on avait une question de Stéphanie. Si on trouve une place dans nos locaux pour du présentiel, est-ce que vous fournissez les appareils ou matériels nécessaires ? Alors, tout dépend. De manière générale, nous, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de matériel à apporter pour les collaborateurs ou au minimum un tapis. Donc, s'il faut que le coach amène, par exemple, un tapis, des haltères ou de la sono, il n'y a pas de problème. Nous, on sera au courant et on fera la demande au coach qui a l'habitude et qui emmènera du matériel. Après, si, par exemple, vous avez l'idée d'ouvrir une salle de sport, nous, on peut vous accompagner de manière juridique sur la mise en place de votre salle de sport et vous fournir les contacts d'un de nos partenaires avec des promotions pour pouvoir avoir accès à son catalogue de matériel. Mais de manière générale, le seul matériel qui sera demandé, c'est des tapis. Des tapis. Voilà. Après, on peut, on va dire, pimper un peu la séance s'il faut des haltères, s'il faut du matériel, par exemple, pour faire du step ou ce genre de choses, le coach le mettra à disposition. Mais globalement, voilà, c'est ça. On essaye de mettre le moins de contraintes possible, que ce soit, en fait, pour vous et pour le collaborateur, que ce soit sur les horaires, les disciplines. Et vraiment, tout est fait pour que vous soyez accompagné et qu'en fait, vous n'ayez rien à gérer. Comme, par exemple, la mise à disposition de matériel ou autre. Alors, une question de Sylvie qui est en train d'écrire. Ouais, Sylvie, je vous envoie toutes et je vous envoie toutes les informations par mail. sur les avantages pour l'entreprise de mettre en place du sport pour leur collaborateur. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et pareil, si vous avez également besoin qu'on discute un peu plus précisément de votre projet, de comment on peut vous accompagner, n'hésitez surtout pas. Je vais vous envoyer également la présentation d'aujourd'hui et vous aurez mes coordonnées. Donc, si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. ... ... Alors, peut-on connaître les entreprises qui pratiquent sur notre secteur géographique ? Oui, on pourra en discuter, on pourra en rediscuter. Alors, nous, on intervient pas mal en Ile-de-France, sur Paris et la Petite Couronne et aussi également en région, sur à peu près en fait toutes les régions. et c'est également et c'est également la possibilité de pouvoir aussi pratiquer si vous êtes par exemple sur une zone d'activité, il y a aussi la possibilité d'aller, de vous regrouper, voilà, exactement pour pouvoir pratiquer tous ensemble, que ce soit en présentiel ou en vision. donc n'hésitez pas à revenir vers nous ou de toute façon on reviendra vers vous pour qu'on puisse en discuter. Est-ce que vous avez d'autres questions ? ... ... Je pense que c'est... Merci en tout cas, Ariane, si c'était clair, c'est que j'ai bien fait mon travail, donc super. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. J'espère que je vous ai apporté tous les éléments d'information que vous aviez besoin sur comment mettre en place de l'activité physique et sportive régulière en entreprise. Voilà, je vous en prie, merci beaucoup à vous de votre présence et je vous souhaite une bonne journée si vous n'avez plus de questions. Merci.